J'ai aussi marché la nuit. Je suis allé en banlieue. Vous promenez à la perte ? Hein ? Vous promenez ici ? Bah pourquoi pas ? Il y a des comptes à roi de la région ici. Bah non, parce que... C'est pas vous, hein ! C'est pas vous, car c'est moi. Au départ, je n'emmène pas large. J'imagine que je vais subir des remarques désagréables, voire des injures. Mais je vais de surprise en surprise. Cet extrait sur les musulmans, jamais CNews ou BFM ne vous le montreront. Alors que pour certains médias polémistes, l'islam et les musulmans de France ont bon dos pour leur audience. Ces mêmes médias qui rapportent que l'antisémitisme provient principalement de la communauté musulmane. Lors d'une enquête sur l'antisémitisme en banlieue, un journaliste se promène en portant une kippa dans des quartiers dits sensibles en France. Le tout en caméra cachée. Vous allez comprendre pourquoi les médias ne vous montreront jamais le résultat de ce reportage. Je suis allé rue des Rosiers, dans le quartier juif de Paris. Je me suis acheté une kippa. Et j'ai marché à Paris, mais aussi à Lyon, à Strasbourg. J'ai pris le métro, le RER, le tram. Sans garde du corps, contrairement à Zwick-Aclin. Juste avec Julien, mon caméraman. Au départ, je n'emmène pas large. J'imagine que je vais subir des remarques désagréables, voire des injures. Mais je vais de surprise en surprise. Je rencontre surtout l'indifférence, et parfois même, des marques de sympathie. Bonjour. Bonjour. Ah, merci. Salam alaikum. C'est Shabbat shalom, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit. Bonne soirée. Alors, j'ai aussi marché la nuit. Je suis allé en banlieue, à Clichy, au Bervilliers, la Courneuve, Créteil, à Vénissieux, à Vaud-en-Velin. J'ai erré dans des quartiers dits difficiles. J'ai croisé des dizaines de groupes de jeunes. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous promenez à la perte ? Hein ? Vous promenez ici ? Bah, pourquoi pas ? Vous avez raison, hein. C'est beau ? C'est pas beau, aujourd'hui. Vous avez mis l'air, c'est beau. Ah, j'étais pas là. Bonjour. Bonjour. Oh, vous êtes devenu éclatifs pas normal, là. C'est la première fois qu'on voit ça, là, ici. Ah bon, vous avez jamais bu ça ? C'est la première fois. Ouais. Bah, parce que souvent, on dit que c'est dangereux, alors. Non, y'a pas de dangereux. Y'a rien. Tout le monde s'empête. On est tous pareils. Ma voisine, c'est la voisine de ma mère, c'est une juive, ça fait 30 ans qu'elle est à côté. Pourtant, on entend souvent parler de juifs qui se font agresser dans les banlieues. C'est pas vrai, c'est des putes, c'est des menteurs, ça. Non, 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 moi, non, 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 c'est pour ça. C'est des journalistes, c'est pour nous donner une manure de la religion musulmane et des jeunes de quartier. C'est n'importe quoi. Vous voulez boire quelque chose ? Non, merci, c'est gentil, on va... Non, c'est gentil. Merci, hein. Au revoir. Des scènes comme ça, j'en ai accumulé des dizaines. Dans le quartier de Barbès, à Paris, un groupe de jeunes tente même de me rassurer en me disant qu'ici, je ne risque rien. Chacun sa religion, chacun sa religion, chacun fait ce qu'il a envie. Chacun a des potes avant la religion. Bah non, parce que... C'est pas vous, hein. C'est pas vous, car ça et moi. On vous fait une photo, ça. Non, non, non. Ça fait un peu de papiers. Vous le prenez aussi, vous aurez quelques fois. Oui, on fait un peu de papiers. Oui, on fait un peu de papiers. Voilà, on fait un peu de papiers. Pour aller à la fous sur Facebook. Partons. Deux les réseaux sociaux. Bienvenue, les mecs. Merci. Merci. Au jour de la rue. Merci. Salut. Au total, j'ai marché plus de 120 km et enregistré près de 60 heures d'image. En 12 jours avec une kippa, je n'ai subi ni violence, ni injure.